La manifestation de l'opposition a tourné court ce jeudi. Le cortège a dû rebrousser chemin après avoir suffisamment humé du gaz lacrymosène. Les leaders ont tiré les leçons et condamné les arrestations. Au nom de ses pairs, Ahmed Kouma du groupe annonce une nouvelle manifestation. Nous avons décidé de manifester jeudi prochain sur le trajet, ou plutôt l'itinéraire de Dixine au Palais du Peuple. Et pendant la semaine, il y aura des manifestations discontinues de la part des femmes de l'opposition qui entendent de manifester contre les assassinats ciblés de leurs enfants, l'impunité qui sévit et le manque d'ouverture, pardon, d'enquête et le manque surtout de prise en considération de la vie humaine. La situation politique devient tendue. Les manifestations sont de plus en plus risquées, mais l'opposition va s'adapter et elle trouvera une stratégie qui convient. Nous allons dans les jours à venir rediscuter de la stratégie de l'opposition en ce qui concerne les manifestations. Mais toutefois, sachez que nous allons continuer à mettre la pression sur l'État et nous ne nous céderons pas un pouce de terrain à la militarisation qui est en cours dans notre pays. Sur la libération d'Ibrahima Soury de l'UFDG, son leader indique que c'était un prisonnier d'Alpha Kondé. Cette arme de fabrication locale se serait retrouvée dans les mains de ces jeunes d'une vingtaine d'années. Elle a été arrêtée ce mardi au quartier Cimentéry dans la préfecture de Dubréka. C'est un coup de filet réussi de la brigade anticriminalité numéro 2. Et vous savez que c'est dans le cours des manifestations, bien entendu, puisque vous savez qu'après les manifestations de journée, la nuit est réservée normalement aux unités de BAC. Pourquoi ? Parce que maintenant, le terrain est laissé à ceux qui commettent des actes de crime. L'ancien Thé-Rouge, où sont fabriquées ces armes ? Et la BAC compte mener ses propres enquêtes pour identifier le fabricant. C'est que les deux individus qui ont été pris pour la première fois qu'on a montré justement à la face de l'opinion, ont dit qu'ils ont acheté ces armes-là à Mamou. Cet autre aussi qu'on vient d'interpeller, nous dit dans sa déclaration qu'il a acheté cette arme à Mamou. Encore une fois, ça interpelle la question de fabrication locale des pistolets. Le présumé coupable évoque, lui, les raisons qui l'ont poussé à utiliser cette arme. Je suis conducteur de taxi-moto. Des bandits ont volé des motos qui m'appartenaient. C'est à cause de ça que je suis allé au village m'acheter cette arme. Les services de sécurité se disent déterminés à mettre hors d'état de nuire tous les hors la loi. La Guinée dispose certes de ressources minérales abondantes, mais les données de cette richesse sont à ses jours approximatives, d'où la nécessité de procéder à une nouvelle prospection d'indices et de gisements. Ce projet est porté par le ministère des Mines et de la Géologie à travers le centre de géophysique et de sismologie. Et c'est dans le nord-est du pays qu'il va être réalisé. En 1996, un projet de levée géophysique aéroporté, financé par la Banque mondiale, avait couvert toute la partie nord-est de la Guinée à l'échelle de 1,200 millièmes. Les cartes magnétiques et spectrométriques gamma qui sont issues de ce projet sont disponibles. Il serait utile, dans un tel contexte, de cibler les structures anomales existantes sous ces cartes, afin de contrôler au sol par la géophysique terrestre. Cette certification au sol serait à une maille plus serrée, par conséquent à une échelle plus grande. C'est un projet qui prévoit de couvrir 500 km2. Les travaux pilotés par BGRM, le Bureau français de recherche géologique et minière, s'étendra sur 12 mois et intègre un volet formation. La formation commence par, dans un premier temps, une formation théorique qui se passera entre Conakry et Conakry. Ensuite, nous irons sur le terrain, dans la région de Sigiri, pour mettre en œuvre ces outils. Donc ça se fera en une phase de terrain, précisément, qui durera plusieurs mois. Et enfin, nous retournerons à Conakry pour interpréter ensemble ces résultats avec le BGRM et le CGS. La Guinée n'avait pas réalisé de recherche géologique depuis maintenant 40 ans. C'est pourquoi ce projet, aux yeux du ministre Abdoulaye Magasouba, est d'une importance capitale. Les résultats de ce projet pilote, ainsi que de ceux qui suivront, permettront d'affiner la qualité, d'améliorer la qualité des informations qui seront incessamment livrées par le partenaire Amtec, au titre de la recherche géophysique sur l'ensemble du territoire. La polarisation provoquée et la magnétométrie sont les deux méthodes qui sont envisagées avec à la clé des logiciels performants de dernière technologie qui permettront le traitement des données collectées sur le terrain. La note maximale de 5, un chiffre qui positionne la Société de distribution de carburant Total Guinée est parmi les meilleurs en Afrique dans le domaine du transport. Un exploit récompensé par la direction de l'entreprise. C'est une très grande fierté parce que ça a été énormément de travail. On a préparé cette audite pendant environ 8 mois. Le mot d'ordre chez Total, c'est l'excellence opérationnelle. Il faut être excellent à tous les niveaux pour avoir une telle note. C'est plusieurs chapitres, beaucoup de points à analyser. Il faut aller très loin dans l'analyse. Cette notation est basée sur plusieurs critères dont la Société Total n'a pas manqué d'en faire une rigueur au sein de ses filiales. Ça a été en fait un audit de la filiale dans le domaine du transport. Donc les auditeurs ont regardé l'ensemble de l'organisation de la filiale en matière de transport. Ils ont regardé les procédures, l'application des procédures. Ils ont regardé les relations avec les transporteurs. Ils ont regardé en fait le professionnalisme de nos transporteurs. Et à l'issue de ça, ils ont sorti une note. Le transport est une filiale très importante pour les sociétés de distribution de carburants. Total en fait une priorité dans le respect strict des normes de sécurité routière. Nous ne voulons pas, du fait de notre activité, avoir des morts. Nous sommes dans des activités à risque. Nous transportons des produits pétroliers. Ce sont des produits à très gros risque. Nous avons des camions citernes qui roulent sur les routes de Guinée et qui peuvent faire des accidents. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un nombre réduit d'accidents. Après cette belle récompense, Total Guinée compte renforcer ses mesures sécuritaires afin de répondre aux normes internationales. Et il y a un travail de transmission de tradition. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait dans des opéras de Verdi qu'on ne fait pas dans du Mozart, dans des opéras contemporains. Donc il y a cette transmission-là et il y a aussi la transmission la plus précise possible de ce que veut tel ou tel chef d'orchestre. Parce que selon ce genre d'opéra, sur une carrière, on le joue avec, je ne sais pas, peut-être une dizaine de chefs d'orchestre. C'est vrai qu'il n'y a pas d'école qui apprenne le tutu. En fait, d'abord, quand moi je suis rentrée ici, c'était un savoir-faire qui était jalousement gardé. On se le transmettait de couturière à couturière. Il n'y avait pas d'école pour ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu toujours la même chose parce que vous n'avez aucune école qui apprend le tutu. Donc les personnes qui veulent savoir-faire du tutu, il faut qu'elles viennent ici. Quand on voit un peu les archives, on rentre dans la centrale, je dis que c'est des choses que j'ai vues dans les bouquins de design, de mode, d'histoire de l'art. Et maintenant, c'est un rêve qui se réalise. C'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. Quand on a l'audition, ils disent, « Ok, c'est une bonne palette avec laquelle je travaille. Au cours des derniers années et demi, et au cours des deux fulls, je sens que je vais avoir grown dans l'artiste que j'ai voulu être pour le plus de 8 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501